Les gars, si j'y suis, on va parler un petit peu de Mercato OM. Vous savez que les pistes qui tournent autour du club sont nombreuses. On parle beaucoup en ce moment d'Alexander Vixell, qui était dans le collimateur de l'OM, vous le savez. Un joueur qui est libre et qui connaît la Ligue des Champions pour l'avoir joué plusieurs années avec Dortmund, donc un joueur d'expérience, un joueur de 33 ans. Mais bon, il n'est pas fini, c'est un très bon joueur encore. Donc si l'OM peut le faire, tant mieux pour nous, ça serait une bonne nouvelle. Aussi à la piste, vous le savez, un joueur un peu moins connu, mais que certains connaissent quand même, il joue dans le championnat hollandais à vitesse à Harlem. C'est le défenseur central Bouser qui peut jouer aussi milieu défensif, qui a 25 ans, qui est libre de contrat aussi, et qui est une piste aussi ambigensable de la part de Pablo Langoria. Il y a aussi la piste qui ressort aussi, c'est Miralem Plannich, qui serait une très bonne nouvelle, qui a un redoutable pied grosse sur Koufranc, qui pourrait nous aider sur coup de pied arrêté. Il a une patte gauche très forte sur Koufranc, marque souvent. Donc Langoria négocie avec le Barça, puisqu'il est parti au Barça. Même s'il jouait à Besiktas cette année, il était prêté par le Barça. Donc si Langoria arrive à le faire, ça sera très fort aussi. Au niveau attaquant, on a parlé beaucoup de Brice Martens. J'ai quand même 35 ans. Lui, je ne sais pas, je suis mitigé. Ça a été un très bon joueur dans le passé. Cette année, je n'ai pas trop regardé ses performances. Donc je ne sais pas s'il a beaucoup marqué de but ou de coche. Je ne vais pas vous dire de bêtises. Donc je ne l'ai pas joué, donc je n'ai pas à vous dire. En tout cas, c'est une piste que Langoria suit de très près. Donc on verra bien si ça se fait ou pas. Ça serait sûrement un cas de départ de Milik. Milik est pisté, vous le savez, par la Juventus de Tchérén. Et apparemment, il y a d'autres clubs de Serie A, dont la Florentina, qui est rentrée en piste. Il y a aussi la piste du Epsenante, mais ça, j'y crois un peu moins. Vu que je ne vois pas Milik partir au Epsenante. Pourtant, va démarquer l'État le vœu, le président de l'Anthe. Donc on verra, on suivra quand même cette piste, même si c'est un peu folle. Mais on verra bien. Ensuite, l'OM est toujours sur Jonathan Close. On ne lâche pas Jonathan Close. Même s'il y a l'Atlético au-dessus. Lui, il envisagerait, il ne dirait pas non aussi pour venir signer chez nous. Donc le joueur, je pense qu'il y réfléchit encore. Donc on va suivre cette piste aussi. Il y a une piste aussi sur un attaquant belge, vous me rappellerez le nom, je ne sais plus le nom. D'ailleurs, sur un jeune attaquant prometteur belge. Donc on suivra ça aussi. Mohamed Alichaud, pour le moment, il y a la Real Sociedad aussi qui s'est mise sur le coup. Mais on a toujours nos chances aussi. Peut-être qu'on attend de passer demain devant la DENCG pour valider Alichaud. Donc on verra demain. Côté départ, Galeta Karr aussi, il pourrait être pressenti à partir. Donc je pense que cette année, je pense que c'est la bonne, il pourrait partir. Vous savez qu'Aston Villa, le FC Séville sont dessus. Et peut-être d'autres clubs aussi. Donc on suivra cette piste aussi. L'OM aussi toujours sur Daniello. Donc Daniello, il a, si je ne me trompe pas, entre 20 et 30 millions d'euros. Le Brésilien demande beaucoup. Donc on verra si l'OM pourra faire ce transfert ou pas. Ça, c'est, pour le moment actuellement, apparemment, c'est un peu difficile à ce prix-là de mettre des sous sur ce joueur-là. Il faudra attendre aussi s'il y a, on va en reparler, même si je ne voulais pas trop en parler, s'il y a une future vente avec des nouveaux investisseurs qui arrivent. Donc on verra si vraiment, ça fait deux ans maintenant. Donc on verra si ça va se faire au cours du mois de juin. Donc on verra d'après ce qu'il nous a dit Molina, si ça se fait, ça se fera cette année ou ça ne se fera pas. Donc on va revoir, on va attendre. Moi, je suis pour une vente, bien sûr. J'ai envie de pouvoir rivaliser avec le Paris Saint-Germain. Mais bon, il faudra quand même, enfin, il faudra quand même d'abord que ça soit officiel. Tant qu'il n'y a rien, il ne faut pas s'enflammer, parce que si ça se trouve, il n'y a rien. Mais j'espère qu'il y aura quelque chose. Je le souhaite de tout mon cœur pour notre club, parce qu'on veut gagner des titres. Et avec un très grand investisseur, on pourrait se permettre de gagner le championnat. Et dans les années futures, de gagner une Coupe d'Europe. Donc voilà, après, il y a quelques noms de plus qui sortent. Je vais attendre un peu avant d'en parler, parce que je ne sais pas si c'est vraiment des pistes sérieuses ou quoi. Les pistes sérieuses, pour le moment, c'est celles que je vous ai annoncées. Donc après, il y a beaucoup de noms qui vont sortir, que ça se fera ou ça ne se fera pas. Donc on va attendre. Il faut attendre aussi demain le passage à la DNCG. Et je pense qu'après, le OM va commencer à recruter. Donc je pense qu'ils attendent le passage à la DNCG. Le passage obligatoire, bien sûr. Donc voilà, j'espère qu'ils ne vont pas trop nous casser des bonbons, la DNCG. Mais bon, l'Angloria a été rassurant. Il a dit que l'OM aura plus de moyens que l'année prochaine. Donc on verra où ça nous mènera. Donc voilà. Donc pas plus, les gars. Merci à tous ceux qui me suivent, à tous mes abonnés, les gars. On refera une vidéo, je pense que je la ferai jeudi soir, sur jeudi soir. Je la ferai jeudi soir pour parler du passage des DNCG, comment ça s'est passé. Et d'ici là, peut-être qu'il y aura des transferts à parler, des officialisations. Ou des grosses rumeurs qui tournent autour de notre club, voilà. Sur ce, passez tous une bonne journée, les gars. Ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous, ça ne coûte rien. Et moi, la chaîne se développe. J'ai besoin, j'aurai un besoin un peu plus de soutien. Ça fait toujours plaisir, quoi. Donc voilà. Donc passez une bonne journée. Portez-vous bien. Allez l'OM et à la prochaine. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501